La loi fondamentale de la vie, une loi auquel on est tous confrontés, absolument chacun d'entre nous, et la plupart des gens n'en ont pas conscience, la plupart des gens ne connaissent pas cette loi qui est universelle, qui dirige notre vie, la manière dont notre réalité est constituée. Et personnellement, durant de longues années, je n'avais pas conscience de cette loi, et je pensais même l'opposé. J'imaginais qu'une des lois fondamentales de la vie, c'était la gratuité, que la nature nous donnait en abondance et gratuitement. Cette chose est complètement fausse, alors tu as sûrement entendu de la bouche des personnes qui sont extrêmement axées sur l'argent. Dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit, dans la vie tout est payant. Tu l'as forcément entendu. Ils n'ont pas tort. J'ai toujours pensé que ces gens avaient tort, que la vie est faite de gratuité, que la nature nous donne en abondance et gratuitement, mais tout est payant dans le sens que tout est basé sous la forme d'échanges. Si tu regardes la nature, la manière dont elle est constituée, si tu te visualises, que tu marches dans la forêt et tu trouves un arbre fruitier, cette arbre te donne ses fruits en abondance et gratuitement. Pourquoi gratuitement ? Parce qu'une fois que tu as ingurgité des fruits, que tu les as fermentés en toi, que tu les as bien digérés, tu es censé de base à l'origine même de la nature lui redonner, pour créer de l'engrais, faire en sorte qu'il y ait d'autres animaux, une autre forme de vie qui prennent naissance grâce à tes rejets. Donc, en fait, la loi la plus fondamentale de la vie, c'est l'échange, le fait d'échanger. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ont totalement oublié de faire parce qu'on vit dans un monde de fast-food où tout le monde veut tout rapidement et on vit dans un monde où il y a de plus en plus de choses qui sont données gratuitement à l'issue des autres pour obtenir quelque chose en échange. Mais il n'y a pas cette forme d'échange de base entre deux individus. Combien de fois tu as rencontré quelqu'un qui t'a rendu en service et tu ne lui as rien donné en échange ? À ce moment-là, tu casses le cycle naturel de la vie parce qu'il n'y a justement plus de cycle. Un cycle, c'est quoi ? C'est un cercle, c'est quelque chose qui revient à l'origine constamment. Mais à partir du moment où tu fais que prendre, que prendre, que prendre constamment et que tu ne donnes rien en échange, tu casses ce cycle. Tu vois, pour beaucoup de personnes, elles sont fascinées par la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, c'est une des lois parmi tant d'autres. Et si tu veux que la loi de l'attraction fonctionne pour toi, il ne faut pas uniquement appliquer la loi de l'attraction, mais il faut appliquer toutes les lois de l'univers. Ça, en général, on ne te le dit pas. Mais je vais faire d'autres vidéos par rapport à ça, par rapport à toutes ces lois qui régissent, toutes ces lois qui font partie de notre univers. Parce qu'il n'y a pas uniquement la loi de l'attraction. Et si tu ne participes pas à cette loi d'échange, la loi de l'attraction ne fonctionnera jamais pour toi. Il faut apprendre à donner avant de recevoir. Tu l'as déjà entendu. Mais pourtant, très peu de personnes l'appliquent. Les gens préfèrent prendre constamment et ne rien donner en échange. Mais si tu fais ça dans ta vie, observe ton quotidien, comment il se trouve, et la réponse viendra d'elle-même. À partir du moment où tu as l'habitude de donner, donner ton temps, donner ton énergie, donner ton savoir, donner ton argent, quoi que ce soit que tu veuilles donner, à partir du moment où tu te donnes de ta personne, tu te donnes de tes acquis, tu te donnes de ton savoir, tu te donnes de ta personnalité, de ce que tu sais faire, de ce que tu possèdes, à partir du moment où tu te donnes au monde, pas uniquement aux gens que tu aimes, à des inconnus également, à des gens que tu ne connais pas, à des gens qui ne t'ont rien donné, mais également donner aux gens qui t'apportent des choses, des gens qui t'apportent des informations, qui fassent en sorte que tu te sentes mieux, qui fassent en sorte que ta situation financière peut-être s'améliore, que ta situation émotionnelle s'améliore. Qu'est-ce que tu donnes à tous ces gens qui sont là pour t'aider à évoluer ? Est-ce que tu ne fais que prendre leurs services ? Est-ce que tu ne fais que prendre leur énergie, prendre leur temps, prendre leur argent, prendre leur savoir sans rien donner en retour ? À ce moment-là, tu casses ce cycle naturel de la vie. Alors, je te donne une petite histoire, parce qu'il y a un échange énergétique qui ne se fait pas également. Yogi Bhajan, le maître de Kundalini Yoga, celui qui a partagé tous ces enseignements que je pratique chaque matin, voire même chaque soir, à un moment donné, ils donnaient des cours par donation. Et il y avait des gens qui vivaient dans la rue qui venaient à ces cours, donc des personnes qui vraiment n'ont pas de moyens. Ce n'est pas juste qu'ils n'ont pas envie de donner, c'est qu'ils n'ont vraiment pas de moyens. Mais Yogi Bhajan ne voulait absolument pas que ces gens ne payent pas. Mais vu qu'ils savaient, ils connaissaient leur détresse financière, ils mettaient des pièces dans le parking par terre pour qu'ils puissent les ramasser et pour qu'ils puissent par la suite donner quelques dollars pour accéder aux cours, pour qu'il y ait cet échange énergétique. Parce que si tu ne fais que prendre, que cela soit un enseignement de yoga, des paroles qui sortent dans l'air, qui fassent en sorte que tu te sentes mieux, ou une personne qui t'aide à confectionner un meuble, ou qui répare des travaux chez toi, une personne qui t'aide à faire de la peinture, une personne qui porte tes affaires dans les escaliers et qui t'aide quand tu es chargé, une personne qui fasse en sorte que ta vie s'améliore, que ce soit sur le point de vue physique, le point de vue matériel, le point de vue émotionnel, spirituel. Qu'est-ce que tu fais en échange ? Qu'est-ce que tu donnes à cette personne ? Est-ce que tu ne fais que prendre ? Parce que si c'est le cas, tu casses ce cycle naturel. Et en parlant d'enseignement parce que je m'y connais plus sur cette partie-là par rapport à toutes ces histoires de Lili Bajan et la manière dont la vie est constituée, c'est par rapport à cet échange énergétique, si tu ne donnes rien en échange, tu ne pourras jamais obtenir la totalité des enseignements qui sont transmis, qu'à partir du moment où justement tu favorises cet échange, tu donnes aussi toi aussi quelque chose à cette personne. C'est ce qu'on appelle le partage, le partage c'est pas un sens unique, c'est un double voie, à double direction, donc voilà j'avais envie de partager ça, surtout cette petite histoire de Lili Bajan que je trouve intéressante parce qu'il avait les moyens et donc du coup il a réalisé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de moyens mais il n'avait pas envie de leur donner de l'argent pour qu'il leur donne direct, il a balancé des petites pièces sur le parking pour que ces personnes puissent les récupérer et par la suite favoriser cet échange énergétique pour qu'ils puissent absorber tous ces enseignements et s'en servir par la suite pour évoluer. Donc juste pense quelques instants dans ta journée, dans ton quotidien, quelles sont toutes ces personnes qui t'aident, qui te partagent des choses sur le point de vue intellectuel, matériel, physique ? Qu'est-ce que tu leur donnes en échange ? Et beaucoup de personnes voient l'argent comme étant quelque chose de négatif, mais l'argent, heureusement que ça existe, parce que l'argent est négatif à partir du moment où tu l'utilises de la mauvaise manière, l'argent en soi c'est génial, ce qui rend l'argent négatif c'est ce que tu en fais par la suite, ce qui rend l'argent positif c'est ce que tu en fais par la suite, parce que, admettons, il y a plein de gens qui disent qu'il faut enlever l'argent, mais admettons, tu veux échanger les objets, t'as besoin d'un service, je vais faire de la peinture, donc je vais faire de la peinture chez toi, et toi, en échange tu veux me donner une chaise, mais j'ai déjà assez de chaises chez moi ! Cela ne fonctionne pas, tu vois ce que je veux dire ? Donc forcément il peut y avoir d'autres solutions, on va peut-être faire une vidéo sur justement les différents modèles d'échange que l'on pourrait créer dans cette société, outre que l'argent sous forme de papier qui est contrôlé par le gouvernement et qui nous manipule parce qu'ils peuvent en créer comme ceci, et nous font croire qu'il y a des dettes, anyway, on fera une autre vidéo par rapport à ça, on partira au plus profond du sujet, mais pour rester sur cette loi fondamentale de l'univers, de la vie que l'on expérimente tous au quotidien, l'échange, c'est la chose la plus basique, va dans la nature, observe la nature, il y a un échange qui est constant quand la feuille tombe de l'arbre et qu'elle touche le sol, il y a un échange qui se fait entre la feuille, entre la branche de l'arbre et le sol, parce que cela va régénérer le sol puis revenir à l'arbre et ainsi de suite. Il y a un cycle qui se fait, et à partir du moment où tu fais que prendre et tu ne donnes rien en échange, tu casses ce cycle. Comment veux-tu attirer à toi par la suite tout un tas de belles choses si tu casses le cycle naturel de la vie qui fait en sorte que ta vie soit abondante ? Parce que, juste pour venir à la loi de l'attraction, pour vraiment faire une corrélation avec la loi de l'attraction et la loi de l'échange, c'est qu'on dit que si tu veux que la loi de l'attraction fonctionne, il faut que tu agisses, que tu penses, que tu ressentes comme cette chose, cette personne que tu souhaites devenir. Admettons cette personne que tu veuilles devenir, elle agit d'une certaine manière, elle se comporte d'une certaine manière. Donc souvent, tu vas entendre des gens, quand ils parlent de la loi de l'attraction, te dire « tu dois te sentir abondant ». Donc pour ça, il faut que tu dépenses de l'argent, il faut que tu dépenses constamment ton argent parce que c'est comme ça que tu vas en attirer, parce que c'est basé sur la loi de l'échange, plus tu donnes, plus tu reçois. Sans pour autant le faire dans l'attente de recevoir quelque chose, mais plus tu donnes, plus tu reçois, c'est automatique. Il ne faut juste pas le faire avec cette intention de recevoir, il faut juste le faire dans l'intention que c'est normal. Ça revient. Le cycle se revient constamment. Mais si tu gardes tout le temps tout pour toi, tu casses ce cycle. Donc si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir, souviens-toi de ça. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec toi parce que personnellement, j'ai eu tort durant de longues années. J'avais même ma philosophie de vie à l'époque où je faisais plein de conneries. On ne va pas rentrer dans ces détails. le gratuit, c'est la vie. Donc je faisais en sorte d'avoir plein de choses gratuites, même quand ces choses étaient payantes. Je te laisse imaginer. C'était l'époque où je faisais plein de conneries. Le gratuit, c'est la vie. C'est la chose la plus stupide que j'ai pu dire. Le gratuit n'existe pas. L'échange existe. Qu'est-ce que tu échanges ? Telle est la question. Donc en attendant, prends soin de toi et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501